Générique ... Bonsoir mesdames et messieurs, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici le sommaire. ... L'université de Nouakchott et l'Union européenne plancent les incidences environnementales de l'opéage en Mauritanie à travers une recherche sur le terrain. ... Organisation d'un atelier à Nouakchott pour l'approbation de la politique mauritanienne relative à l'alimentation scolaire. ... Les jeunes de la Moukata de Cancosa exhortent les autorités à sauver le lac de la ville et à construire le pont promis par le président de la République. ... Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. L'université de Nouakchott et l'Union européenne ont planché sur les conséquences environnementales de l'activité de recherche de l'or, notamment celle de l'opéage, métier nouvellement apparu dans le pays et ce, à travers un atelier organisé dans le cadre du partenariat qui lie les deux entités. Au cours de l'atelier, les résultats d'une recherche sur le terrain ont été présentés. L'étude a porté sur l'activité de 600 haut-payeurs repartis en Tijerite, Tazias et Déouas. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a salué ce qu'elle appelle les succès de la diplomatie mauritanienne. Ces dernières années, des succès qui, dit le ministre, sont un communiqué dénommé du rôle majeur, le pays en tant que région, et ce, au cours de la période de l'actuel président de la République, Mohamed Abdelaziz, à la tête de l'Union africaine et du Conseil de paix et de sécurité africain. Un compte-rendu de Babacar Fall. Dans un communiqué rendu public ce lundi, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a salué ce qu'il appelle les succès grandioses que la diplomatie mauritanienne a réalisé ces dernières semaines. Le ministère considère ces succès comme le couronnement du rôle d'élite joué par la Mauritanie au plan régional et international au cours de la période de l'actuel président de la République. Le ministère de citer l'élection dix représentants permanents de la Mauritanie aux Nations Unies, Mohamed Elmin Oul El-Hossein, à la vice-présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 13 juin dernier. En plus de l'élection de Mme Aïchaval, Mint Verges, ex-ministre en tant que membre du Comité des Nations Unies pour la lutte contre les discriminations des femmes et de l'élection de l'éminent activiste des droits de l'homme, Bamariam Koeta, comme membre du Comité des Nations Unies. Le haut fonctionnaire international Ibrahim Achao est arrivé jusqu'au dernier tour face à un seul candidat sur 16 au départ ayant postulé pour le poste de directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement. Le ministère des Affaires étrangères considère le choix de compétences mauritaniennes pour la direction d'institutions et d'espaces internationaux pour des dossiers délicats, tels que celui du Yémen et de l'Afrique centrale, démontre supplémentaire de la place occupée par le pays au cours du régime actuel, qui a su faire preuve de persévérance et de clairvoyance conformément à l'histoire de la Mauritanie et à son emplacement stratégique et à la qualité de ses ressources humaines. Le communiqué rappelle que ce résultat est le couronnement qui vient en appréciation du rôle de leadership du pays au niveau régional et international, en particulier ses efforts pour résoudre la crise de la Côte d'Ivoire, de la Libye, du Mali, de la Gambie, au cours des mandats du président Mohamed Oul Abdelaziz d'institutions internationales importantes telles que l'Union africaine et le Conseil de paix et de sécurité africain. Le ministère a salué la démarche consistant à accueillir le 27e Sommet arabe à Nakhchot, la qualifiant d'étape qualitative visant à consolider le rôle central de la Mauritanie dans le monde arabe et en Afrique. Organisation à Nakhchot d'un atelier pour l'approbation de la feuille de route de la politique mauritanienne en matière d'alimentation scolaire ayant pris part des dizaines d'acteurs pédagogiques et d'activistes de la société civile. L'activité est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et le programme alimentaire mondial. Des dizaines de jeunes de la Moukata de Cancosa ont organisé un seating devant le palais présidentiel à Nakhchot. Ils exhortent les autorités mauritaniennes à sauver le lac de Cancosa de l'accumulation de sable qui en entrave le lit. Les manifestants demandent au gouvernement à respecter l'engagement pris à leur égard par le président de la République et certains membres du gouvernement qui leur avaient promis la construction d'un pont. Les Mourabitounes KD ont réussi leur entrée en liste en s'imposant un but à zéro face au Maroc ce samedi à domicile à l'occasion du premier tour à l'aie des éliminatoires de la Canne 2017 des mois de 17 ans. En effet, un but inscrit à la 73e minute permet ainsi au poulain de Sidamet Tegedi de prendre une option d'avance avant le match retour prévu le 2 juillet au Maroc. Fofana Issa vous fait revivre les moments forts de ce match à travers ce reportage. Ce samedi soir, nuitamment après la rupture du jeûne, les Mourabitounes U17 ont eu entre autres supporters, un parterre de choix composé du président de la Fédération de foot en personne qui avait à ses côtés le directeur général de la Radio Nationale pour ne citer que cela. Les mini-Mourabitounes avaient d'emblée du mal à dérouler le jeu, quoique devant un public à sa cause acquis. Considérés pourtant comme le vivier du foot après la génération Bessam, les athlètes n'étaient pas dans cette posture ce week-end et ont eu du mal à convaincre face au lionceau de plus en plus agressif à l'image du président de la Fédération lui-même, tendu, angoissé et parfois explosif dans les tribunes ne tenant pas à sa place. Mais au finit tout de même plus de peur que de mal. En effet, le derby s'est soldé par une victoire étriquée des Mourabitounes cadés par un but à zéro. Et cela après une nette domination des visiteurs en première mi-temps. Les poulains de Tegedi, qui viennent de prendre l'équipe en charge, ont bien réagi en seconde mi-temps, inscrivant l'unique but du match par le biais de Dia Alioun à la 72e minute. Le but, en fait, est intervenu sur une balle en l'air envoyée de la gauche vers la droite par Ablasil Ahmed, puis prolongée de la tête dans un cafouillage dans la lucarne des buts marocains par Dia Alioun. Dans l'ensemble, les U17 n'ont pas beaucoup convaincu. Ils ont joué à l'italienne, certes avec un football peu gracieux mais efficace. C'est surtout grâce au défenseur central, Hameïda Ahmed, l'homme du match et véritable forteresse des cadets mauritaniens, que le Maroc n'a pas pu concrétiser ses innombrables occasions manquées. Bonne note également pour le gardien Massa Mohamed Habibou Rahman, qui a bien gardé ses filets contre les assauts répétés des talentueux attaquants marocains. Cependant, il faut noter que des réglages doivent être rapidement opérés, surtout en milieu des terrains et l'endroit de la défense mauritanienne, en prelue du match retour prévu dans une ou deux semaines à Rabat. La coordination des professeurs et des instituteurs contractuels a demandé à exécuter les promesses faites par le président de Mauritanie, qui s'était engagé à les insérer dans la fonction publique. Lors d'un sitting organisé devant les grilles de la présidence de la République à Nouakchott, la coordination a affirmé que les pouvoirs publics n'ont rien fait à ce jour. Des sources médiatiques avaient pourtant affirmé que le Forum a révisé ses préalables et que des rencontres et des communications ont eu lieu entre les leaders de la mouvance de l'opposition et des représentants du pouvoir. Un commentaire de Kone. Le Forum national pour la démocratie et l'unité révise le document des préalables qu'il a auparavant transmis au gouvernement mauritanien à leur qualité de garantie fondamentale de sa participation à tout dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition en Mauritanie. Selon une source interne au Forum, cette révision est concomitante à des rencontres et des communications entre des représentants du gouvernement et des léadeurs du Forum de l'opposition, qui réjectent publiquement le dialogue jusqu'à ce que le douélance soit réalisé. La même indique que le Forum, par sa révision du document, est parvenue aux constantes que les points auparavant exigés, certains d'entre eux ont été réalisés et d'autres n'ont plus d'actualité au regard des circonstances actuelles des exigences de l'heure. Et partant à la source, n'exclique pas que la partie des membres du Forum prennent part au dialogue après que le pouvoir a mis fin au processus que le Forum qualifie d'unilatéral annoncé dans son discours de NEMA sans concertation. Des coalitions et partis politiques dont certains offices ont signé du Forum national pour la démocratie et l'unité ont doré et déjà annoncé leur participation au dialogue annoncé seul le Forum et demeure attaché, mordiqui à la nécessité de satisfaire ses préalables en vue de restaurer la confiance entre lui et le pouvoir au sujet du dialogue. Une exigence qui reste primordiale affirme le rassemblement des forces démocrates, ce qui a consisté la goût ayant fait déborder la vase après une rencontre entre les délégations du gouvernement de la majorité et du Forum sans que le pouvoir n'ait donné des réponses au Forum au sujet de ses préalables. Et ce fut le début des divergences entre le Forum et le rassemblement de forces démocrates. Chacun organise ses activités à titre individuel. Dans un communiqué rendu public ce lundi, le Forum national pour la démocratie et l'unité a déclaré qu'il rejette la participation à ce qu'il appelle le dialogue politique unilatéral monolithique auquel a exhorté le président de la République dans son discours du 3 mai dernier à Nehma. Sous le titre de l'appel de Nouakchot au dirigeant arabe, le Centre de recherche et d'études humaines grec en français MEBDE en arabe a adressé des recommandations aux dirigeants arabes qui se réuniront dans quatre semaines à Nouakchot dans le cadre du 27e sommet de la Ligue arabe des recommandations qui émane des résultats finaux d'une session précédemment organisée par le Centre MEBDE pour déterminer les défis et les opportunités du prochain sommet de l'organisation panarabe à Nouakchot. Un commentaire signé Mohamed Yahya Abdelvoudoud. Le Centre de recherche et d'études humaines CREH en français MEBDE en arabe a adressé des recommandations aux dirigeants arabes qui se réuniront dans quatre semaines à Nouakchot dans le cadre du 27e sommet de la Ligue arabe. Le Centre MEBDE a appelé ses recommandations l'appel de Nouakchot aux dirigeants arabes. Le Centre MEBDE a présenté ses recommandations sous le titre l'appel de Nouakchot aux dirigeants arabes. Le document élaboré pour l'occasion énumère les nombreux défis auxquels fait face le monde arabe dont des défis stratégiques, sécuritaires, politiques, économiques et environnementaux. Parmi les recommandations de l'appel de Nouakchot aux dirigeants arabes, nous pouvons citer la réforme approfondie des institutions de la Ligue arabe et de leur modalité de fonctionnement, la neutralité de l'action économique arabe par rapport aux obstacles politiques, la réactivation de la décision des ministres des Affaires étrangères arabes en date du 26 mars 2015 relative à la mise en place d'une force militaire arabe commune, la réforme de la structure du Parlement arabe en lui conférant un rôle législatif qui dépasse les missions consultatives qui lui sont échues actuellement, la nécessité de la mise en place des conventions arabes qui visent à renforcer l'action arabe commune, la mise en place d'un mécanisme de résolution des crises et la nécessité de les circonscrire au lieu de se contenter de les gérer quand elles surviennent, la réalisation de projets communautaires à forte rentabilité, par exemple la liaison des pays arabes par voie de chemin de fer arabe et d'un réseau d'autoroutes. Faire de l'ampleur des défis auxquels est confrontée la nation arabe un point d'ancrage et de motivation, de responsabilisation pour aiguiser la conscience nationale. Il est à noter que ces recommandations ont été le résultat d'un séminaire organisé par le Centre de Recherche et d'Études Humaines, Mebde, sous le titre « Le sommet de l'Oakchott, opportunité et défis », une rencontre à laquelle un certain nombre d'anciens ministres et de diplomates ont pris part, en plus des chercheurs et des personnalités du monde des médias. Les forces d'occupation sionistes poursuivent leurs agressions contre la Sainte Mosquée d'El-Kholz. Au cours du mois béni de Ramadan, certains colons sionistes ont précédé à une profanation de la Sainte Mosquée sous une protection de l'armée coloniale israélienne, ce qui a poussé les cloîtrés à y faire face. La police sioniste a jeté alors des bombes lacrymogènes sur les musulmans palestiniens, les agressant à coups de matraque. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. L'université de Noakchott et l'Union européenne planent sur les incidences environnementales de l'orpaillage en Mauritanie à travers une recherche sur le terrain. Organisation d'un atelier à Noakchott pour l'approbation de la politique mauritanienne relative à l'alimentation scolaire. Les jeunes de la Mojata de Cancosa exhortent les autorités à sauver le lac de la ville et à construire le pont promis par le président de la République. Merci mesdames et messieurs, ainsi s'achète cette édition. Je vous souhaite une excellente vidéo de programme. Puis El Mourabitoun, vous pouvez suivre cette édition et d'autres éditions encore sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada